Lundi dernier, le 6 novembre, s'ouvrait à Bonn en Allemagne la 23e conférence des partis des Nations unies sur les changements climatiques, qu'on appelle communément la COP 23, deux ans après la conférence de Paris. Rappelons-nous que les objectifs auxquels les pays ont adhéré à Paris en 2015, c'est de tenter de limiter les augmentations de températures planétaires au cours des 100 prochaines années, à quelque part entre 1,5 et 2 degrés Celsius par rapport aux températures pré-industrielles. On sait que nous sommes déjà entrés dans l'ère des changements climatiques. L'Organisation météorologique mondiale nous le rappelait dans un rapport la semaine dernière. L'augmentation du nombre de catastrophes naturelles extrêmes a augmenté de 46 % depuis le début des années 2000. C'est énorme. On l'a bien vu cet été avec tout ce qui s'est passé dans le golfe du Mexique, les ouragans qui n'en finissaient plus, les feux de forêt en Californie, les feux de forêt en Colombie-Britannique, les feux de forêt de l'été dernier en Alberta, à Fort McMurray, qui ont fini de brûler cette année, donc un an après le début de ces feux-là. Vague de chaleur extrême dans le sud de l'Europe, tellement extrême qu'on l'a appelé Lucifer, inondations au Bangladesh. Nous sommes entrés dans l'ère des changements climatiques. Et là, il y a des défis immenses devant nous, notamment le fait que l'administration Trump a décidé de retirer les États-Unis ou veut retirer les États-Unis de l'Accord de Paris. On se rappellera que, historiquement, les États-Unis sont le plus grand émetteur de gaz à effet de serre de la planète. Ils sont maintenant au deuxième rang après la Chine en termes d'émissions annuelles. La bonne nouvelle du côté des États-Unis, c'est qu'on a rapidement vu des villes, des maires, des mairesse de villes américaines, des gouverneurs d'États américains, plusieurs entreprises comme Google, Apple, mais aussi des entreprises pétrolières comme Exxon, l'ancien employeur du secrétaire d'État américain Rex Tillerson, dire « Si le gouvernement Trump ne veut pas le faire, nous, on va le faire. On va se mettre ensemble municipalité, États, entreprises, et on va faire ce que les États-Unis doivent faire en matière de lutte au changement climatique. » Déjà, par contre, à Paris, on savait en 2015 que les objectifs que les pays avaient proposés en termes de réduction d'émissions étaient insuffisants. Pourquoi? Parce que sans l'accord de Paris, on se dirigerait probablement vers un réchauffement de 3,6 degrés Celsius d'ici 2100. Grâce à Paris, on éviterait presque un degré, donc on se dirigerait vers 2,7 degrés Celsius de réchauffement. 2,7, c'est évidemment mieux que 3,6, mais comme je vous le disais tout à l'heure, l'objectif de Paris, l'objectif ultime, c'est de limiter le réchauffement à 1,5, entre 1,5 et 2 degrés Celsius. Alors, les discussions qui commencent cette semaine à Bonn sont très importantes. Pourquoi? Parce qu'on va commencer à discuter de ce que les pays doivent faire de plus pour limiter encore le réchauffement climatique. Plus on va limiter le réchauffement climatique, évidemment, plus on va limiter les impacts des changements climatiques.